La réaction qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire qu'on n'a pas bien avancé, il me semble. D'accord, le cours est réouvert, d'accord, certains aménagements techniques vont être faits sur l'ensemble du centre-ville, mais ça ne répond pas à la problématique d'ensemble aujourd'hui, qui est l'absence d'attractivité commerciale. C'est ce qu'on a fait noter au centre-ville, l'absence de places de stationnement, l'absence de beaucoup de choses, l'absence d'animation, l'absence de motivation à venir en centre-ville. Aujourd'hui, il n'y a pas de motivation à venir en centre-ville, alors ce n'est pas en installant nécessairement des bornes pour les livraisons, en ouvrant six places de stationnement sur le cours Louis-Blanc, que la situation va se résorber. Alors peut-être que c'est un premier pas de la municipalité pour améliorer la piétonisation qui a été faite sans véritable concertation au départ. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, effectivement, la réaction est unanime de la part de tous les commerçants. Il y a une absence de concertation qui, aujourd'hui, sclérose la colère et catharsisent finalement un petit peu la volonté de partir de beaucoup de commerçants. Il y en a énormément qui pensent à quitter la ville, à aller dans d'autres villes où, effectivement, les piétonisations ont fonctionné, où elles ont été faites avec logique, avec réflexion. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est unanime, de toute façon, pour tous les commerçants, pour les 90 commerçants du centre-ville. Et disons que c'est vrai, dans un premier temps aussi, on aurait pu prendre en considération, avec un cahier des charges bien précis, de faire remonter au niveau du service du régime général ou du RSAF, avoir des abattements sur les charges sociales, ne serait-ce que pendant 18 mois, le temps de la mise en place de la piétonisation du centre-ville. Parce que je pense qu'une personne qui paye 1 000 euros du RSAF, si déjà elle pouvait se retrouver à payer que 150 ou 200 euros, quitte à moins en rentrer, autant moins en sortir. Donc c'est vrai que ça aurait été bien, ça, qu'on puisse prendre rendez-vous avec l'URSAF, histoire d'avoir un dégrèvement ou peut-être pas un truc, enfin un retrait complet, les charges sociales, mais au moins un petit abattement de... Oui, et l'accompagnement financier, parce que malgré tout, les recettes sont moindres, le tiroir caisse se vide et les traites restent les mêmes, de toute façon. Donc on a les salariés à payer, on a les charges à payer, on a les EDF, les assurances, les cotisations contributives territoriales à payer, tout est à payer, et malgré tout, le tiroir caisse ne se remplit pas, alors qu'il ne fait que se vider. Et les pertes, pour certains, les après-midi, elles se chiffrent à 90% quasiment. En plus, il y a à peu près 90 commerçants, c'est ça ? C'est ça. Voilà, une aide de la municipalité aussi à hauteur de 500 euros par mois, tu fais le calcul, ça reviendra l'année à 450 000 euros. C'est à peu près le budget qui avait été fait, comment c'était ? Pour le Napoléon, pour le Napoléon Bonaparte. Pour sauver le centre-ville, c'est vrai qu'une petite participation aussi de la municipalité au niveau des commerçants, ça pourrait être... Et cette participation, elle n'est pas nécessairement que financière en donnant de la vente ? Ce n'est pas à vie, ce serait uniquement pendant que tout se met en place, comme ils disent. Non, mais cette participation, elle n'est pas nécessairement que financière, ça peut être une suspension des droits d'emplacement pour les commerces qui utilisent le domaine public, et une suspension des droits de publicité, parce qu'ils droits d'enseigne aussi, parce qu'on les paye, tout ça ce sont des choses qu'on paye, est-ce que la mairie, elle ne peut pas aujourd'hui faire un geste financier en autorisant une exonération au moins du domaine public et des droits d'enseigne, qui sont des choses que l'on paye de toute façon, annuellement à la mairie, de toute façon. Les solutions, il y en a. Il faut les trouver, il faut se concerter. À mon avis, je pense qu'il faudrait se voir au moins une fois par semaine pour tout mettre à plat, mais qu'on soit avec des personnes motivées, des gens qui ont envie, pas spécialement de crier ou de hurler, mais aussi de s'engager, de s'engager à faire les choses, à faire bouger les choses. C'est un vaste débat. Oui, complètement. Mais bon. Affaire à suivre. Oui, affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci.